Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Linnouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une idée d'un repas avec du pain, fromage, fromage, ail et persil. On va également préparer un plat, du foie cuisiné autrement pour changer des recettes qu'on connaît. Et on va finir avec un dessert crémeux avec tout simplement trois ingrédients. Découvrons les recettes ensemble. On commence par le dessert. On va faire fondre le chocolat blanc au bain-marie. On va mélanger une fois le chocolat fondu jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange assez lisse. Après, on va rajouter le fromage Philadelphia ou un autre fromage crémeux. On va bien mélanger jusqu'à incorporation et obtention d'une préparation assez lisse. On va par la suite rajouter à notre préparation des jaunes d'œufs et on va bien mélanger le tout. Voilà, j'ai séparé les jaunes des blancs. On va laisser notre préparation de côté. On va battre les œufs en neige. Alors, je vais les monter avec un tout petit peu de sel, une petite pincée. Je vais commencer par une petite vitesse et par la suite, je vais accélérer jusqu'à ce qu'on obtienne une préparation assez ferme. Alors, si vous êtes courageuse, vous le faites avec le batteur manuel ou le batteur électrique pour les faignantes comme moi. Là, une fois qu'on obtienne une préparation ferme, même si on verse le saladier, elle va rester intacte. On va l'incorporer petit à petit dans la préparation précédente. Voilà, délicatement. C'est ce qui va donner à ce cheesecake un aspect assez léger et aérien. Voilà, j'ai trouvé le nom, ça s'appelle cheesecake japonais. Voilà, aux trois ingrédients. On va par la suite tapisser un moule avec du papier. Alors, je vais beurrer dans un premier temps et je vais mettre du papier cuisson. Voilà, ça permet au papier de mieux tenir. Je vais faire les bords également, ainsi que le bas du moule. Et je vais transvaser la préparation après, une fois qu'on a bien beurré le moule. Voilà, histoire qu'il n'accroche pas. Alors, vous pouvez doubler les quantités, quand vous pouvez les diminuer en fonction de la taille du moule utilisé. On va faire cuire au bain-marie, dans un four préchauffé à 170, pendant 45 à 50 minutes. Voilà, j'ai disposé le moule dans un autre. Et après la cuisson, vous venez par la suite le laisser refroidir avant de le démouler. Et le découper, on part. Alors, vous pouvez le découper selon votre vie. Vous le laissez pendant 3 à 4 heures au frais, avant de pouvoir le servir soit nature, soit avec un colis. Framboise, caramel, alors je l'ai essayé avec du colis de caramel, c'était une tuerie. On a adoré à la maison. Je vous le recommande, ils se gardent jusqu'à 2 jours au frais, sans aucun problème. Voilà, une idée d'un dessert que vous pouvez même réaliser la veille. Et le présenter frais, avec un bon petit café. Et là, on va passer à la préparation du pain. Alors, le pain au fromage, garlic bread, pain à l'ail, persil et fromage. Alors, je vais commencer par préparer la pâte à pain dans un premier temps, que vous pouvez préparer soit au robot, pétrisseur ou à la main. On a déjà eu l'occasion de faire les deux. Alors, un pain à base de farine et de semoule. Farine T45, j'ai rajouté de la levure boulangère, ainsi que du lait en poudre. Un peu de sucre. Le sel. Et je vais commencer à ramasser la pâte dans un premier temps, en rajoutant petit à petit de l'eau tiède, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte assez ferme. Voilà, je ne vais pas être toute la quantité d'eau dans un premier temps. Je vais garder, comme je l'ai utilisé, 30 cl, entre 28 cl et 30 cl. Je vais garder 2 cl pour la fin, pour le pétrissage. Voilà, je vais vous montrer la texture, elle est assez ferme. A cette étape-là, je vais rajouter le sel. Bon, je ne le mets pas au départ. Je le mets une fois la pâte ramassée. Comme ça, il ne va pas agir sur la levée de la levure. Et je vais rajouter le reste de l'eau, petit à petit, en travaillant ma pâte avec le crochet. Voilà, vous le travaillez pendant 5 petites minutes, voire même plus. Poussons de la quantité du pain que vous utilisez. Voilà, vous pouvez aussi le travailler à l'amont. Là, on obtient une pâte assez lisse et molle. On va par la suite couvrir notre pâte et la laisser lever pendant une heure avant de pouvoir par la suite la travailler pour la façonner en pain. Voilà, il est essentiel de bien la couvrir et la laisser de côté. Après la première levée, on va venir transvaser notre pâte sur un plan fariné. Alors, vous mettez un tout petit peu de farine ou de semoule, quand vous voulez. Et on va la ramasser, on va la dégazer en la ramassant, en essayant de lui donner une forme ronde ou la forme que vous souhaitez pour pouvoir la transvaser par la suite dans le moule que je vais utiliser. Alors, je pouvais utiliser un moule quand vous pouvez la mettre sur une plaque tapissée de papier cuisson, une plaque de cuisson classique. Alors, vous mettez un tout petit peu de semoule sur la plaque et vous la mettez, vous aplatissez votre pain. Alors, vous pouvez le faire plus fin, plus épais, comme vous aimez le pain. Voilà, si vous aimez le pain moins épais que ça, vous pouvez la faire moins épaisse, je veux dire. On va présenter par la suite un couteau bien aiguisé. On va pratiquer quelques incisions pour pouvoir par la suite le faire s'il y a avec l'ail, le beurre à l'ail et au persil, ainsi que le fromage. Voilà, vous pouvez en pratiquer comme vous avez envie. Alors, dans un premier temps, vous le badigeonnez avec du viande d'œuf et vous le laissez lever. Alors, le viande d'œuf, j'ai incorporé un tout petit peu de vinaigre, une cuillère de vinaigre blanc dedans. Ça permet d'enlever l'odeur de l'œuf. Et vous le laissez lever pendant un quart d'heure dans le four éteint. On va préparer le beurre par la suite. On va prendre de l'ail ainsi que du persil qu'on va couper finement. En fait, vous pouvez l'utiliser à un choix manuel, comme vous pouvez le couper juste au couteau. On va par la suite incorporer dans du beurre mou qu'on va venir bien écraser. Alors, vous le sortez et le laissez à température ambiante pendant une demi-heure avant de pouvoir lui incorporer le persil et l'ail qu'on a préparé. Alors, si vous aimez bien le beurre salé, vous pouvez le mettre ici. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de sel, une petite pincée de piment si vous souhaitez. ou le laissez comme il est. On mélange les deux bien comme il faut. Vous prenez par la suite le pain. Vous pouvez repratiquer des petites incisions. Comme il a levé, du coup, les incisions, on les voit moins. Et vous le badigeonnez avec le beurre qu'on vient de préparer. Moi, je l'ai passé 10 secondes au micro-ondes parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas assez liquide. Du coup, c'était un peu galère pour venir le répartir par-dessus le pain. Voilà, vous mettez dans tous les coins. Et par la suite, on va utiliser du fromage. Alors, j'ai pris du mozzarella que j'ai coupé en petits morceaux. Je vais redessiner les incisions et remettre le fromage dans chaque incision. Une fois le pain bien garni, on va l'enfourner dans un four préchauffé à 240 pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson. Chaleur tournante. Voilà. Il faut que le feu soit assez élevé pour que le pain ne soit pas desséché. Et après, vous le découpez, vous le présentez aussitôt, bien chaud, soit avec une salade, soit tout seul. Voilà, moi, je l'ai présenté avec une petite salade en entrée, le temps de préparer le plat que je vais partager avec vous. J'ai pris du foie d'agneau que vous pouvez très très bien remplacer pour du foie de vous ou avec du steak si on n'avait pas envie de manger du foie. Et vous le découpez en petits morceaux très très fins. Voilà, en fines lamelles. Assez longues et fines. Voilà, vous faites toute la quantité de la même manière. On va le mettre dans un saladier, verser du jus de citron par-dessus, le jus d'un grand citron. Un mélange d'épices chili, vous mettez les épices que vous aimez. Moi, je trouvais ce mélange excellent. Sinon, je vous mettrai les épices que je mets d'habitude. Et le reste de persil et d'ail qu'on a écrasé tout à l'heure. Vous le laissez avec au frais jusqu'au moment de la cuisson. On va passer après à la découpe des légumes. Alors, j'ai découpé des oignons et des poivrons qu'on va venir faire cuire dans une poêle anti-adhésive avec de l'huile d'olive. Voilà, j'ai mis l'huile d'olive et l'huile de table et je vais colorer dans un premier temps les oignons. Une fois translucide, après 5 petites minutes, je rajoute les poivrons coupés très très finement. Il faut que les légumes soient coupés finement. Je laisse le tout cuire pendant une dizaine de minutes. Voilà, on a les légumes qui sont translucides à cette étape. On peut rajouter après le foie mariné. Je laisse le foie coloré avec le reste pendant 5 petites minutes en mélangeant sur tous les côtés jusqu'à ce qu'il prenne une petite coloration. Voilà, il va se mélanger avec les légumes et tous les parfums vont se mélanger. Après coloration de la viande, vous ajoutez du concentré de tomate que j'ai dilué dans de l'eau, dans l'équivalent de 20 centilitres d'eau. Voilà, une grande cuillère à soupe. Sinon, vous pouvez mettre du coulis de tomate si vous souhaitez. Et vous laissez le tout cuire à feu moyen pendant une bonne dizaine de minutes, 10 à 15 minutes en mélangeant de temps en temps. Voilà, à cette étape-là, ça permet vraiment d'attendrir la viande, d'avoir une bonne sauce. Voilà, vous mélangez de temps en temps jusqu'à réduction de la sauce. Voilà, vous présentez avec du pain, avec du pain à tortilla également. Ça se marie très très bien avec, pour faire des roulées. Vous pouvez parsemer avec du persil à la fin de la cuisson si vous souhaitez. Mon idée de repas touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt.